Moi je suis Marc Pascal, je suis chambérien depuis 2000, je suis dirigeant d'une coopérative donc très branchée depuis maintenant 35 ans sur l'économie sociale et solidaire, une coopérative de 18 salariés qui intervient dans le champ de l'environnement et plus on propose des produits écologiques plus notre chiffre d'affaires augmente donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans la vie c'est de faire la synthèse entre l'écologie et l'économie parce que pour moi les deux sont vraiment très liés. Bonjour moi je suis Danielle Sunveil alors je suis actuellement sur Chambéry mais je viens plutôt de leur grand pays savoyard donc j'ai pu au cours de mon investissement associatif qui a été à la fois local départemental et voire régional dans l'éducation populaire connaître un petit peu tous les territoires de la Savoie, entendre ce qu'avaient à dire les gens sur leur avenir et pouvoir quand on s'est croisé avec Marc relativement facilement penser à un projet commun. Nous représentons donc le canton Chambéry III qui est un grand canton. Ma remplaçante est Déborah Guylain-Bose qui est géographe si je ne sais pas exactement l'intitulé mais c'est géographe qui habite Chambéry qui est une jeune femme qui va continuer à travailler avec nous quoi qu'il en soit si nous sommes élus pour pouvoir après prendre la suite. Mon remplaçant c'est Olivier Soulan ingénieur dans le champ de l'énergie et des bâtiments et qui est très engagé dans le volet associatif notamment dans la culture et la solidarité. Nous sommes opposés au cumul des mandats donc nous sommes des candidats issus du monde associatif, de la coopérative, de tout ça et nous ne voulons pas être des professionnels de la politique et moi je me sens particulièrement mieux là dedans parce que c'est la suite de mon parcours associatif où rien qui m'arrêtera. J'ai besoin de lutter contre les inégalités. Aujourd'hui le niveau d'inégalité dans notre pays est devenu absolument pour moi trop fort, insupportable et toutes les politiques qu'on mettra en oeuvre seront tournées là-dessus. Sur la réduction des inégalités, inégalités entre les gens, entre les jeunes et les moins jeunes, inégalités entre les territoires, on a parlé des stations, donc on voit très bien qu'aujourd'hui il y a de gros écarts entre les territoires de Savoie. Le rôle du conseil départemental ça sera de réguler ça autrement pour donner des chances à tout le monde et aussi pour partager parce qu'on sait aujourd'hui que l'égalité est meilleure pour tous. Dans ce programme que nous avons, moi je vais surtout parler d'une dimension qui relie l'économie et l'écologie, ce que j'ai dit tout à l'heure, au travers d'un plan alimentaire territorial mais on souhaite qu'il soit un plan alimentaire et agricole pour nourrir nos enfants dans les cantines des collèges mais aussi les EHPAD mais aussi toute la restauration collective avec des produits sains, bio, locales. Et l'idée étant d'utiliser ce marché, ces marchés, pour proposer une nouvelle politique agricole qui soit une vraie aide pour nos agriculteurs en leur proposant des meilleurs revenus. Alors moi je présenterai un point, une focale vraiment importante pour nous actuellement sur la jeunesse parce que le post-Covid, enfin on pense qu'on est dans le post-Covid et on y sera nécessairement un jour, a pu nous faire vraiment voir tous les manques, tout ce qui s'est installé, toute cette déshérence un petit peu voilà. Donc on a réfléchi sur un schéma départemental pour la jeunesse qui se base sur des actions sur le sport, la santé avec la prévention, la culture aussi et puis sur l'insertion et l'emploi. Donc pour ça, pour ce schéma d'abord il faudrait que les services travaillent ensemble et puis qu'il y ait du personnel départemental qui soit embauché peut-être pour pouvoir aller un peu plus loin parce que là ça se fait, on ne dit pas que ça se fait pas mais ça se fait mal et du coup le public n'est pas atteint. Ensuite il va falloir s'appuyer sur toutes les structures d'éducation populaire qui existent déjà sur tous les territoires de Savoie pour qu'ensemble on puisse avancer plus vite. Sur la jeunesse, il y a deux points majeurs qui nous intéressent. Un, éducation populaire parce que les jeunes ont toutes leurs places, il faut leur donner leur place et faire avec eux, pas faire pour eux, faire avec eux. Ils ont de l'énergie. La deuxième chose, c'est l'expérimentation d'un RSA jeune, 18-25 ans, comme le fait la métropole de Lyon parce qu'aujourd'hui les jeunes ont besoin d'assurance, de garantie. Après sur un autre volet très très différent, on parle beaucoup des stations. Notre département est un département d'accueil, on le souligne, on le rappelle et il se dit beaucoup de choses sur les stations. En fait dans la réalité les stations sont très différentes. Il y a des petites, il y a des grosses, il y a des sites touristiques, il y a des grosses machines. Aujourd'hui, nous, nous sommes très clairement, nous souhaitons arrêter la course en avant des grandes stations et des liaisons par le haut, par les domaines skiables. On se rend compte qu'on arrive à avoir des énormes machines dans le milieu touristique qui sont en fait des géants au pied d'argile. On voit qu'un coup de Covid et tout d'un coup tout tombe alors que les petits sites ont beaucoup mieux résisté avec beaucoup de fréquentation. Donc nous sommes persuadés qu'il vaut mieux décentraliser, répartir l'activité et nous cherchons à développer ça beaucoup plus en mettant un coup d'arrêt au développement inconsidéré qui est très nocif en plus pour l'environnement.